Pour commencer, rien de plus important qu'une méthode de dessin pour apprendre à bien débuter un croquis dans de bonnes bases de proportions. Voici la première des trois vidéos tutoriels « Comment construire un visage de face ». En deuxième partie de cette vidéo, nous verrons comment faire du réalisme avec la technique de l'estampage. Vous trouverez aussi la fiche du matériel complet à la fin. Bienvenue sur ma chaîne Tension Art. A. Méthode TI. Process en 4 étapes. Le matériel utilisé dans cette première partie est du papier bristol, un critérium et une gomme mis de peintre. Étape 1. Apprendre à observer la forme géométrique qui corresponde la mieux à la tête. Est-ce plus en cercle, en rectangle, en ovale ou une forme mixte ? Étape 2. J'utilise la construction en croix. Sur la verticale, je trace des segments, la ligne entre les cheveux et le front, celle des yeux, du nez et de la bouche. Étape 3. Je place le triangle inversé TI, dont la base correspond au sourcil et la pointe arrive au niveau du menton. Je me focalise sur le visage, je dessine les sourcils et les yeux en m'aidant des lignes de proportion du nez. Puis, pour placer les commissures des lèvres, je trace deux lignes verticales en dessous des iris. Je finalise le nez en dessinant des narines avec deux courbes simples. Étape 4. Pour placer les oreilles, tracez deux lignes horizontales partant de la pointe des sourcils et du nez. ... 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 l'estompe. est l'outil principal pour faire des fondus de façon progressive. C'est une technique impressionnante pour créer des nuances de peau, autant des effets lisses et brillants que rugueux. ... ... ... ... Voici une astuce pour faire une bouche facilement. Dessinez deux petits vets ouverts, le premier sur le dessus de la lèvre et le second à l'intérieur. ... ... ... ... ... ... ... Vous pouvez utiliser un petit pinceau de maquillage à la brosse biseautée pour étaler les mines de crayon. Cela permet d'avoir un meilleur rendu. Finition et expression pour un visage réaliste C'est dans les finitions qu'on sublime le réalisme. Pour cela, on gomme certains endroits précis pour apporter de la lumière, du volume et des expressions subtiles au portrait. Vous pouvez modeler en pointe la gomme mise de pin ou couper une gomme blanche en arête. Si cette vidéo du visage de face vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ainsi, vous serez prévenu des prochains tutoriels sur le visage de femme, de trois quarts et de profil.